Salut toi, tu vas bien ? Oh là là, comme ça faisait longtemps. Je m'excuse. Quoi de neuf depuis la dernière fois que je t'ai parlé ? Tout simplement, j'ai repris le travail dans la foulée de la Deliops 55. J'ai repris toutes mes activités normales en combinant avec pas mal de séances de kiné qui sont très longues, très chronophages. Donc du coup, ça me bouffe pas mal de temps dans la vie, cette affaire. Alors là, c'était lundi de la semaine passée. C'était la reprise du travail après les vacances, pour le coup. Et lundi, mon épouse ne travaille pas. Et elle a eu la gentillesse de venir me chercher après ma journée de travail et ma séance de kiné pour entrer à la maison. En termes de lumière, ce soir-là, c'était extraordinaire, c'était magnifique. Il était moins tôt que d'habitude pour moi, puisque je sortais de ma séance de kiné. Il devait être 19h, 19h30 quand on est parti. Et puis, ce n'était pas la grosse chaleur. C'était vraiment très doux, en fait. Quasi printanier. Comme température, donc super agréable. Néanmoins, on a roulé très chill, parce qu'on en a profité comme ça. C'est quand même assez magique, le co-vélo-taf, que ce soit en couple ou avec n'importe qui d'autre. Et puis, tu vas voir qu'avec l'itinéraire qu'on a emprunté, on a eu la chance de pouvoir rouler de front assez souvent pour papoter, justement. Parce qu'on a pris pas mal d'extra-urbains, notamment le bois de Boulogne. Et ça s'y prête très bien. Donc que c'est agréable de rouler en bonne compagnie et de pouvoir papoter tout en roulant comme ça. Et alors, en ce qui concerne l'itinéraire, c'est un itinéraire que je t'avais déjà partagé, mais de nuit. Donc ça va être quand même relativement différent. Là, c'est la belle lumière de fin de journée. Et puis la douceur, alors que je te l'avais présenté à l'automne dernier. Donc là, on est sur les maréchaux, sur le boulevard Victor, puis ensuite le boulevard du général Martial-Valin. Il y a une petite zone comme ça qui est en travaux sur la bande sur trottoir. Ça fait quelques mois que ça dure d'ailleurs, puisque depuis fin mai, début juin, c'est comme ça. Et on va remonter le deuxième col, la deuxième phase du col de France Télé. Ça fait toujours un peu mal aux pattes, surtout quand tu viens juste de partir et que tu n'as pas beaucoup tourné les jambes. Et puis ensuite, on va aller chercher le plus logiquement possible le bois de Boulogne. Pour aller se mettre au vert et au frais. C'est fou. Pendant les grosses chaleurs cet été, quand je faisais mes trajets vélo-taf, c'était tellement bon d'entrer dans le bois de Boulogne. Instantanément, tu perds 4-5 degrés, réellement. C'est quand même pas rien. Donc ça fait une espèce de poumon sur mon trajet. Et puis j'y passe quoi ? 4 ou 5 kilomètres ? Je n'ai pas bien regardé précisément, mais c'est dans ces eaux-là. Le gare Gliano qui est magnifique. Le matin quand j'y passe, et le soir aussi, dans cette lumière. Bon là, je n'ai pas eu la démarche de te tourner la caméra sur la droite, comme je fais parfois, pour t'offrir un petit plan sur la tour Eiffel. Et ou le petit ballon, une espèce de petite montgolfière attachée à un câble. Le fameux feu ensuite, après le pont, si tu ne bourres pas, tu ne l'as pas à verre. Ce n'est pas possible. Alors, il y a quelque chose qui est vraiment très important dans ce que je suis en train de te proposer comme image. Donc c'est le 19 août. C'est extrêmement calme. C'est-à-dire que moi-même, je redécouvre totalement, alors parce que ça faisait quelques semaines que j'étais en vacances, mais de toute manière, je redécouvre totalement mon itinéraire parce qu'il est beaucoup plus allégé en trafic qu'à l'habitude. C'est infiniment plus agréable. Avec un effet de bord aussi, si jamais tu as l'habitude de rouler dans des axes un peu moins gros que sur les maréchaux. Attention à vous ! Quand il y a beaucoup moins de monde, le petit danger, le petit effet de bord, c'est que souvent les gens roulent plus vite. Ils circulent plus vite et du coup, et paradoxalement, ils sont moins attentifs. Ils ont plus de place pour te laisser de la place, mais ils ne le font pas forcément. Néanmoins, très peu de trafic, mais j'ai trouvé qu'on avait croisé quand même pas mal de cyclistes. On tourne tout droit. Et on aura vert, on aura rouge là où il y a un bus qui est arrêté. Ça m'a réconforté. Ça vient confirmer cette tendance générale quand toutes les personnes qui observent la quantité de cyclistes dans les rues de Paris et les villes avoisinantes. Il y en a vraiment, réellement, de plus en plus. Et c'est flagrant. Alors évidemment, on a beaucoup papoté. On en profite. On n'a pas des horaires. Je vais rentrer un peu dans la vie privée. Ça peut paraître pas très intéressant, mais c'est juste pour te dire, parce que je me raccroche à cette vidéo. C'est quand on fait un petit 50 minutes de vélo tous les deux. On en profite pour papoter, parce qu'on est rien que tous les deux. Il n'y a pas les enfants. Et puis à la maison, on a des horaires qui sont un petit peu pas très compatibles non plus. Donc on ne se voit pas tant que ça à la maison avec ma tendre épouse. Donc c'est plutôt sympa de rouler tous les deux et de papoter comme ça. Et puis je me souviens qu'on a parlé pas mal de l'itinéraire et tout. C'est la première fois qu'elle m'accompagnait. Figure-toi. Qu'elle m'accompagnait sur cet itinéraire au retour du travail depuis un an qu'on est besonnés. On a déjà fait plein d'autres trajets parisiens et puis pour revenir de Paris tous les deux. Mais mon pur trajet vélo-taf, là c'est le trajet standard, je vais dire, pour mon retour. Si je n'ai pas envie de me poser la question, de me dire, tiens, par où je passe ce soir, j'y vais au radar par ici. Et ça passe tout seul. Sur le carrefour des anciens combattants, s'il y a toujours un petit peu coton quand c'est chargé, ben là, du coup, c'est passé comme une lettre à la poste. Et donc, on va s'engouffrer dans le bois de Boulogne, Allée de l'Espérance, puis plus tard, la route de la Longueue. C'est bitumé, bon, il n'y a pas de véhicule motorisé qui passe par ici, mais c'est un relativement bon bitume, donc c'est quand même super agréable. Sauf quelques endroits, deux, trois spots où il y a des racines d'arbres qui ont un peu tout défoncé. Voilà. Sur la descente vers l'hippodrome de Longchamp. Donc, on longe l'hippodrome de Longchamp et l'anneau cycliste de l'hippodrome de Longchamp, qui est un petit peu en contrebas à gauche. Voilà, présentement, ce sont les centres de loisirs de la mairie de Paris qui s'installent ici tous les étés et puis ils ne vont pas tarder à démonter ça début septembre. Donc, dans ces moments-là, effectivement, il y a des véhicules qui sont stationnés pour charger un petit peu tout le matériel qui replie pour l'année, avant de les réinstaller l'année d'après. Quelle lumière, mon Dieu, mon Dieu. Comme c'est joli. Et donc, je disais, bon, alors, ça ne compte pas, évidemment, sur l'anneau cycliste, tous les vélos qu'on voit, là. Mais, voilà, sur cette allée de l'espérance, on en voit aussi pas mal. Et typiquement, il y a quand même pas mal de gens qui se déplacent, qui ne sont pas en mode sportif, un petit peu comme ce cycliste en lycra que je suis en train de dépasser, là. Voilà. Peut-être... Alors, on m'a dit à plusieurs reprises, tiens, tu avais parlé de l'allée de l'espérance et de la route de la longue queue. Du coup, je passe par là, maintenant. Alors, peut-être que, voilà, à force de partager des images des uns, des unes et des autres et les miennes propres. Alors, voilà. Qu'est-ce qui se passe ici ? J'ai découvert ça, cette semaine. Et puis, même au milieu de l'été aussi, avant les vacances, ce coin-là semble être un nouveau repère aux dames qui travaillent de leur corps. Ça donne un petit côté différent, hein, en termes d'ambiance et tout ça. Voilà. Ça rôde un petit peu dans tous les sens. Pour ceux qui ne savent pas, il y a exactement le même phénomène au bois de Vincennes, que j'ai beaucoup fréquenté. Pas pour ces raisons, d'ailleurs, mais... T'as vu, il y a plein de gens qui se promènent. Pour faire du vélo. Et d'ailleurs, avec les enfants, donc, j'avais repéré, il y a deux genres de spots. Il y a les spots avec ces dames qui travaillent de leur corps. Et puis, il y a des spots qui sont quand même vachement plus, je dirais, dangereux quand tu te balades avec tes enfants à vélo. C'est les spots des exhibitionnistes. Alors, je ne sais pas trop où ça se situe au bois de Boulogne, mais au bois de Vincennes, j'ai été tombé dessus par hasard avec notre aîné quand il était tout petit sur le siège bébé. Il a fallu lui dire non, non, le monsieur, il fait pipi. Oui, il fait pipi tout nu, mais il fait pipi, quoi. Bon, voilà. Après, ça ne mange pas de pain non plus. Et puis, tu sais, adapter tes itinéraires et les éviter un peu. Mais là, avec les mesdames, actuellement, du coup, on voit pas mal de gens qui rôdent. D'ailleurs, ils sont rusés, les clients. Ils se déplacent beaucoup à vélo. Mais j'en ai filmé un en scooter. Ben, voilà. La route de la longue queue, mais en scooter qui était en train de chercher la madame. Et pendant ce temps-là, j'étais offert un petit ralenti sur le nouveau vélo de mon épouse. Donc, c'est un 2-11 MR4. Voilà, c'est exactement le même modèle que celui que je t'avais présenté cet hiver, mais qui est parti pour de nouvelles aventures. Un peu contre son gré. Beaucoup. Et voilà, c'est le nouveau modèle qui a l'air tout à fait noir comme ça, mais il est censé être vert. Lol. Je trolle beaucoup sur Internet sur la couleur des vélos. Parce que je suis un fan de vélo noir. Mes trois vélos sont noirs. Je suis toujours en train de dire, pour déconner, que les vélos noirs sont plus rapides que les autres. Et là, son vélo vert, en l'occurrence, il apparaît quand même très très noir, mais suivant les heures du jour, parfois, on arrive à distinguer le vert. Là, je te mets au défi de le voir vert à l'image ici. Présentement, elle me demandait, elle me disait, mais pourquoi tu ne restes pas sur la route ici ? Je lui dis, écoute, j'ai pris l'habitude de passer là avec mon croix de fer. Là, je n'ai pas mon croix de fer, j'ai mon reachback. Je suis plus à l'aise au niveau de mon épaule qui est encore un petit peu handicapé. Donc, pour la reprise du vélo-taf quotidien, je l'ai joué tranquille avec le reachback et le cintre droit. Et là, elle me demandait, mais alors, pourquoi tu passes par là ? Donc, je lui disais, en fait, ça passe très très bien avec le reachback, même s'il a des pneus très fins, parce que c'est un stabilisé qui est bien bien fait quand même. Donc, ça passe tout seul et ça m'évite de passer. Alors, c'est plus vrai par la suite, mais sur toute cette portion où je suis sur le chemin, le bitume est défoncé à cet endroit-là. Donc, il est plein de rustines dans tous les sens. Il n'est pas très agréable et puis il y a des petits îlots pour faire ralentir le trafic. Le problème, c'est quand tu passes dans ces petites chicanes d'îlots, parfois, on te dépasse sauvagement et avec pas du tout l'espace qu'il faut. Donc, c'est pas très agréable et comme ça passe très bien sur le chemin, je m'en prive pas. Ce type de chemin avec lequel tu peux passer avec n'importe quel vélo, même un vélo de route tout carbone avec des tout petits pneus, évidemment que ça passe super. Il n'y a pas besoin de s'acheter un VTT pour aller sur ce type de chemin. Alors, on est à Nailly, on traverse la méga autoroute urbaine qui permettait à gauche d'aller vers la défense. Et puis, on va se concentrer sur les moyennes rues qui ne sont pas tellement des rues de passage, mais un petit peu, mais c'est quand même pas mal de l'habitation. Il n'y a jamais vraiment trop de trafic quand même sur cet axe. Mais c'est un moyen plutôt paisible de rejoindre le pont de Courbevoie. Je n'ai jamais eu une longue verte comme ça ici. Sinon, il y a les quais de Seine, pas très loin, à 200 mètres sur la gauche, mais alors là, ça roule très fort. Donc, quand je les ouate et les jambes ayant envie de rouler très très vite, je vais par là. Mais sinon, je reste dans les petites rues calmes de Nailly. C'est quand même plutôt sympa. Et là, il doit y avoir quelqu'un connu qui habite parce qu'il y a toujours des policiers ici. Bah, trop la flemme de faire un Google pour savoir. Voilà. Si tu sais, n'hésite pas. On voit qui c'est. aux 60-600 qui habitent là. Mais effectivement, il y a toujours une brigade de police là. Enfin, une voiture avec plusieurs personnes dedans qui attendent. Le moteur allumé, la clim, tout ça. Parfait. 7 sur 7. 24-24. Merci. Bonne route. Je ne veux pas balancer là, mais elle est partie comme une balle. Elle lui a presque un petit peu grillé sa priorité à droite. Quand même pas. Du coup, moi, je m'arrête. Et puis, comme il avait décéléré, on va dire, il s'est arrêté. Il m'a gentiment laissé passer. Écoute, je prends. Ça me permet de rejoindre ma tendre épouse. À gauche, c'était l'île de la Jatte. On va la traverser au moyen de deux ponts différents. Sur l'axe du boulevard Minot, qui part du tout début de Neuilly, à Paris, et qui continue comme ça. C'est un gros axe départemental où ils sont... Alors ici, il ne se trouve qu'à cet endroit-là, dès lors qu'on passe sur les deux ponts et qu'on traverse l'île de la Jatte, il n'y a plus rien de cyclable. Mais rien, même pas de trottoir cyclable officiellement. Il n'y a plus rien alors qu'il y a de la piste tout du long depuis Paris et puis une voie de bus cyclable dans l'autre sens. Et la grande nouveauté, c'est ces travaux qui durent depuis l'année dernière sur l'avenue de Verdun, mais là, on s'évade par en haut, par les petites rues. Et sur l'avenue de Verdun, ils sont en train de réaliser un axe cyclable jusqu'à la gare de Colombes. Ce sera plutôt pas mal parce que c'était tout l'ascenseur émotionnel de cette avenue de Verdun avec quand même une voie de bus mais qui n'est pas officiellement cyclable. C'est-à-dire, elle n'est pas siglée en tant que telle. Après, tu as le choix. Soit tu la prends mais quelque part, tu resquilles un peu. Tu n'es pas censé rouler dessus. Soit tu prends la chaussée mais alors là, les automobilistes ne comprennent pas du tout et te rebalancent sur la voie de bus. Bon, il faut choisir. Mais tu es très très mal accueilli sur la chaussée à cet endroit-là. Si jamais tu as l'audace de respecter finalement scrupuleusement le code de la route et de te coller sur la chaussée plutôt que sur la voie de bus qui, a priori, n'est pas autorisée. Il y a quand même une petite différence. C'est un petit point de sémantique qui me rassure et qui fait que je l'apprends toujours c'est qu'en l'absence d'interdiction je pars du principe que j'ai le droit d'y aller. C'est un peu malhonnête. Je mets une main de pensée mais comprends-moi si jamais il y avait des panneaux d'interdiction comme on le voit sur pas mal de voies de bus à ce moment-là évidemment je ne me poserai pas la question je n'irai pas dessus. Mais guess what ? En général quand tu as un panneau d'interdiction de voies de bus c'est que tu disposes d'une piste. Voilà. Là il n'en est rien encore pour le moment. Si je commence à commenter les endroits où je ne suis pas passé sur la vidéo je ne suis pas rendu. Donc on est dans les petites rues de Courbevoie les petits axes pour le coup on va vraiment pénétrer dans du pur résidentiel donc toujours très calme ce sont des zones 30 avec sens unique et double sens cyclable pour nos homologues qui arrivent dans l'autre sens donc c'est très pacifié comme itinéraire et pour courner le tout il y a pas mal de ralentisseurs qui n'ont pas l'air de trop ralentir les motos Ah voilà Désolé je commence mal la nouvelle saison j'ai voulu la suivre et bien je l'ai suivi et puis moi j'ai eu pile au rouge celui-là je vais me fouetter avec une chaîne rouillée j'en ai déjà parlé quand ça m'arrive ce genre de choses évidemment c'est pas intentionnel et c'est un peu le piège quand tu circules à deux et que tu suis une personne qui passe à l'orange coquinette sinon elle se tenait elle était sage elle roulait paisiblement elle savait que moi je voulais y aller tranquillement c'était ma rentrée des classes plus ma rentrée de kiné autant dire qu'il m'avait totalement défoncé le bras donc je le lâchais même assez souvent parce que c'était vraiment pas c'était un peu dur cette reprise le soir là j'étais un petit peu en dolorie donc elle était gentille elle roulait pépère mais pour ceux qui ne savent pas elle a la caisse elle a monté avec son MR4 donc en monoplateau elle a monté le plus haut col routier d'Europe le col de l'Isran rien que ça la monsieur la fleur au fusil elle a jamais posé le pied au sol enfin vraiment c'était génial le vélo est validé voilà tout va bien et la cycliste aussi parce que elle a la caisse comme jamais et ça me fait plaisir évidemment moi j'ai pas pu participer à ça parce que d'abord j'avais pas du tout assez de bornes dans les pattes de l'année donc ça servait à rien déjà pour le cardio d'y aller se faire du mal alors que t'as pas roulé dans l'année d'une part et d'autre part de toute façon la position au centre route et j'ai une toute petite autonomie au bout d'une heure c'est bon j'ai ma dose donc quand tu pars à 4-5 heures à la journée et qu'il faut en plus que tu mettes les mains au bas du centre pour les freiner et bien te crisper là-dessus mécaniquement en plus je ne pouvais pas faire ça donc c'était un petit peu la tristesse des vacances voilà on a emmené qu'un seul vélo et puis elle est allée rouler mais elle était rouler avec un ami elle ne roulait pas toute seule c'était le principal pour elle et puis voilà on est rendu à Colombes à présent sur l'axe qui longe le tramway donc cette bande cyclable partagée avec les piétons sur le trottoir et puis avec pas mal de discontinuité où tu repasses dans des contre-allées et puis beaucoup de feu parce que c'est un axe partagé aussi avec le tramway donc ça veut dire deux fois plus de feu parce que quand les tramways passent tous les feux sont verts bon pas pour les scooters visiblement bon dit le mec qui est passé pile au rouge deux kilomètres avant moi c'est pour ça que je j'essaie toujours de rester assez modéré dans ma manière d'appréhender les mauvaises actions les uns et les autres les unes et les autres sur la chaussée que ce soit les cyclistes que ce soit les piétons que ce soit ce mec qui traverse la rue juste dans la roue de ma tendre chérie avec le gros danger pour elle quand même à ce moment là parce que même si c'est un piéton te prendre un piéton à vélo ça fait très très mal tout ça pour aller récupérer sa voiture garée au milieu de la chaussée carrément bon bref c'est pour ça que je souvent on me trouve très modéré trop modéré on me le reproche on me dit ben dis donc t'as beaucoup d'eau j'en trouve un quand même je serais déjà là en train de casser du rétro en train de ceci en train de cela bon et effectivement après faut faire ton propre adjornamento aussi sur ta manière de rouler et puis ben voilà personne n'est parfait non plus après je suis d'accord que quand je fais une connerie en général je ne mets pas l'intégrité physique des personnes qui partagent la chaussée avec moi en jeu alors que ça arrive quand même malheureusement trop souvent qu'on mette mon intégrité physique personnelle l'enjeu dans la balance cette lumière quand même à la fin du point de besoin bon alors sinon j'avais un petit message à t'adresser bon après cette longue période d'absence je m'excuse encore je tenais à t'annoncer officiellement que je vais continuer à produire des déliops mais je vais mettre un peu la pédale douce je vais en faire moins t'attends pas à une déliops par semaine je pourrais pas le faire pour plusieurs raisons d'abord pour les questions de temps et puis en plus parce que je peux moins faire varier mes itinéraires que quand j'étais parisien à 100% de mon domicile à mon travail voilà donc ça fait quand même peu de nouveautés voilà je suis même en train de réfléchir à notre concept aussi éventuellement t'as pu voir quand même sur la rue Maurice Berthaud ces demandes cyclables j'en ai parlé sur Twitter la ville de Beson a réagi là-dessus en disant que ils allaient regarder bon je suis passé toute la semaine il y a toujours des voitures garées sur les deux bandes cyclables de part et d'autre au tout début de la rue Maurice Berthaud à titre personnel je m'en débrouille voilà mais c'est un endroit où je passe très fréquemment avec mes enfants et là c'est un petit peu plus compliqué quand il y a une voiture qui arrive en face c'est que t'as pas la place parce que c'est garé de part et d'autre et ça passe mal donc j'attends un petit peu plus de la part de la ville de Beson là-dessus c'est un peu dommage parce que bon il y a quelques aménagements à Beson pas tant que ça pas tant que ça mais par rapport à ce qui se fait autour c'est quand même pas mal du tout mais il y a un vrai problème de respect des aménagements que ce soit sur Maurice Berthaud que ce soit sur l'axe départemental de la fin du tramway que vraiment il y a un gros problème d'éducation et de respect et je crois parce que bon voilà c'est toujours la même piste obligatoire sur le trottoir pour descendre le long du tram et du bus donc du haut de Beson vers le bas et puis il y a toujours les mêmes bagnoles garées devant le même garage automobile en plein sur la piste obligatoire bon bref alors est-ce qu'on résumerait pas un petit peu cette soirée de retour de Vélotaf mon dieu c'était bien c'était bien voilà parce que Paris respire au mois d'août c'est le bonheur habituellement on profitait un peu plus du mois d'août un peu plus longtemps d'ailleurs quand je dis profiter du mois d'août c'est travailler au mois d'août à Paris parce que vraiment c'est là où tu profites de la ville sans tous ces petits problèmes liés au trafic justement et c'est tout un bonheur bon bah là c'est semaine de pré-rentrée voilà ça commence déjà à bien se charger et puis voilà ça va aller en s'empirant et puis la semaine prochaine ça y est on sera rendu vraiment dans nos petits travers habituels et nos petits tracas liés à la surfréquentation de certains axes et d'aller chercher les petits chemins de traverse un petit peu à gauche à droite bon écoute si tu es rentré si tu t'apprêtes à rentrer et bah une bonne rentrée à toi à l'école au travail je ne sais où voilà et puis je te revois avec plaisir je te recause avec plaisir très rapidement un de ces quatre un petit bisou comme d'habitude et à bientôt salut